Réduire efficacement les transferts par ruissellement ou par drainage des engrais et des pesticides est un enjeu fondamental pour la protection de la ressource en eau. Nous vous proposons de découvrir trois expériences d'installation de zones tampons humides artificielles par trois lycées agricoles, en partenariat avec les professionnels de leur territoire respectif, des acteurs de la recherche et du développement, et avec le soutien notamment des agences de l'eau et des collectivités. Rendez-vous à Ifteau, où a été mise en place la première zone tampons humides artificielles de Normandie sur une parcelle de l'exploitation du lycée en partenariat avec l'AREAS. Ici, les problèmes liés aux normes d'eau potable nécessitent une réponse adaptée. C'est une région agricole riche avec un sous-sol calcaire, mais ce sous-sol calcaire a des failles et l'eau qui est en surface peut descendre directement à certains endroits qu'on appelle des bétoires, descendre dans la nappe phréatique et polluer la nappe phréatique. L'eau qui arrive au captage est polluée, est au-delà des normes, à la fois en nitrate et à la fois en pesticide, donc il faut trouver des solutions. Parmi les différentes pratiques testées, la zone tampons humides artificielles semble prometteuse. Son principe ? Faire cheminer l'eau dans un bassin creusé pendant une durée de 7 à 20 jours. Après un passage dans une fosse de sédimentation, les eaux polluées sont exposées aux UV qui dégradent les molécules nocives et également aux bactéries, dont l'implantation est favorisée par une végétalisation spécifique. La zone tampon est donc adaptée pour dépolluer les eaux superficielles et abaisser la contamination des milieux aquatiques. Les eaux de drainage arrivent à l'autre bout de la mare. La mare va être un dispositif d'épuration naturelle où ça va être un support de vie bactérienne. Ce sont des bactéries qui permettent de dénitrifier, de digérer les résidus phyto pendant que l'eau stagne dans cette mare. Il y a une zone profonde qui permet d'avoir du volume dans la mare et qui permet aussi d'avoir un milieu anaérobie où dans la vase, on a des bactéries qui digèrent les polluants. Ensuite, on a une zone végétalisée avec des fragments australis qui sont aussi support de bactéries à leur surface, sur les feuilles, et qui pareil, digèrent ces polluants. C'est le premier site pilote sur le territoire de ce type d'aménagement, de mare épuratoire des eaux de drainage. L'idée après, c'est d'essayer d'acquérir des références puisque sur le territoire, on n'a pas de références sur les dimensionnements, le traitement, l'abattement en nitrate de ces mares. Donc on en a une, l'objectif après, c'est d'en faire d'autres pour pouvoir après avoir des références. À Bourg-en-Bresse, la zone tampon humide artificielle a aussi une visée expérimentale et pédagogique. Accessible aux étudiants, mais aussi aux agriculteurs de la région, elle permet de réaliser un suivi et des mesures sur plusieurs années. D'après la bibliographie, l'efficacité moyenne des zones tampon humide artificielle pour l'abattement de la charge en pesticides et des résidus est d'environ 50% selon les propriétés des molécules polluantes. L'eau en sortie de zone peut donc toujours dépasser les normes en vigueur. Autre contrainte, la saisonnalité de la zone et les questions liées au foncier. De nombreux agriculteurs ont choisi d'adapter la méthode à leur territoire. On est parti sur un suivi de 5 ans pour apprendre le plus de choses possibles sur le fonctionnement de cette mare et aussi sur comment on va pouvoir accompagner des agriculteurs du Loraguet qui seraient volontaires pour installer des mares de ce type-là sur leur parcelle plus tard, leur apporter le conseil le plus pertinent pour mettre en place des dispositifs qui fonctionnent. La zone tampon humide artificielle n'est pas un système magique et doit être couplée à une évolution des pratiques agronomiques. Elle a aussi d'autres avantages, notamment pour la biodiversité. En effet, les zones de grande culture sur plateau forment souvent un obstacle à la circulation des espèces. Or, les zones tampon humides participent à la restauration des continuités écologiques. Dans certaines régions, 80% des milieux humides ont disparu en un siècle. Qualité de l'eau, biodiversité et adaptation au climat, la zone tampon humide artificielle a donc de nombreux atouts.